Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager, de la commenter. Cela améliore notre référencement et permet de mieux nous faire connaître. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Donc pourquoi 98 ? Bah, parce que c'est l'année de... C'était cool. Bon. Ok. Alors que Google fut fondé, DC continua ses expérimentations sur ses personnages, en proposant Superman Red Blue. Une version où deux aspects de la personnalité du héros furent scindés en deux Superman bien distincts. Oui, DC faisait un peu n'importe quoi à l'époque. Bienheureusement, Tim Sel et Jeff Loeb s'intéressèrent à une facette trop souvent négligée du personnage, son humanité. Avec le récit For All Seasons. Très beau et très poétique. Une excellente lecture, nous narrant les différentes étapes qui ont amené Clark Kent à devenir Superman. Tandis que Paul Dini et Alex Ross, tu sais, le peintre, offrirent Paix sur Terre, une histoire très touchante sur les limites du pouvoir. En gros, pourquoi Superman ne peut résoudre tous les problèmes ? Comme la fin dans le monde. Ouais tiens, d'ailleurs, pourquoi ? Lis Paix sur Terre et tu le sauras. Je vais surtout te péter les dents si tu réponds pas. Tandis qu'Alan Davis nous décrivit un monde sans Superman dans Le Clou, la saga No Man's Land débutait, dans laquelle Gotham City, suite à un tremblement de terre, fut déclarée, bah, comme un No Man's Land, comme son titre l'indique. Un No Man's Land, c'est une zone sans état pour la gouverner. Alors forcément, la ville tombe sous le joug des criminels, et dans ce cas-là, qui c'est qu'on appelle ? Ghost Pastors ! Batman ! La réponse était bien évidemment Batman. Mais enfin, enfin bref. Wonder Woman fut ressuscité, juste à temps pour voir le mariage de son ami Flash, slash Wally West, successeur de Barry Allen, suite à la mort de ce dernier, voire la partie parlant de Crisis on Infinite Earths. Et Mark Waid compta les débuts de la Justice League of America, avec G.L.A. Year One. Chez Image, c'était définitivement la crise. Jim Lee s'en alla pour partir chez DC Comics, qui racheta son studio Wildstorm, ainsi que toutes ses créations par la même occasion. Et on arrive, ce qui, à mes yeux, marque le début du nouvel ère. Et ça se passe du côté de Marvel, qui commençait à voir la lumière au bout du tunnel, après des mois de bataille juridique durant lesquels personne ne savait si la maison des idées allait fermer ou non, voire le documentaire Marvel Renaissance. En très résumé, un tribunal jugea le plan de relancement proposé par Avi Arad et Ike Permuter, deux businessmen, pour reprendre Marvel comme étant le meilleur. Leur idée, pour sauver la boîte, était simple. Générer des bénéfices par le biais des licences, des jouets, des jeux vidéo, etc, etc. Ce qu'elles faisaient déjà, en fait. Mais de façon complètement chaotique. Mais surtout, ils voulurent transposer les personnages de Marvel vers le cinéma. Ce qui essayait de faire Stanley depuis les années 70. Avec grand succès, comme on n'a pu constater. Comme pour marquer ce changement de direction de société, ils renommèrent Marvel en Marvel Enterprise. Mais avant de pouvoir réussir à vendre leurs personnages, il fallut faire remonter leurs cotes. Pour exemple, Uncanny X-Men, qui s'était vendu à des millions d'exemplaires au début de la décennie, peinait à ce moment-là à faire 150 000 ventes. Et a priori, plutôt satisfait de l'expérience Heroes Reborn avec la FL et Lee. Ouais, enfin, surtout Jim Lee. C'est pas faux. La maison des idées renouvela l'expérience avec Joey Quesada et Jimmy Palmiotti, tous deux fondateurs d'Event Comics en 1994. Surtout connu pour le comique indépendant Painkiller Jane, l'histoire d'une agente secrète surhumaine. L'idée derrière la tête, en faisant venir les deux compères, était d'apporter du sang neuf sur des personnages en perte de vitesse. Dans cet objectif, Marvel créa la gamme Marvel Knights, qu'ils confièrent aux deux bonhommes et leur laissèrent carte blanche. Les deux hommes décidèrent de proposer des histoires plus courtes, par exemple de 6 épisodes au lieu des 12 minimums habituels. Des histoires indépendantes les unes des autres, pour éviter de créer des récits à rallonge qui auraient pu obliger le lecteur à se procurer des numéros précédents pour comprendre tous les tenants et les aboutissants. Et surtout, des récits de qualité, tant sur le fond que sur la forme. Enfin, pour cette dernière, ça devrait être une règle de base pour n'importe quelle BD, en fait. Qu'est-ce que je raconte pour n'importe quel récit ? Tiens, t'as vu Jurassic World, par exemple ? Bah, j'étais avec toi. Ah ouais ? Enfin, bref, ce film, c'est une merde, une merde absolue, je comprends pas comment Steven Spielberg, il a pu laisser faire ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Donc, les deux hommes proposèrent à l'auteur Christopher Golden de se charger du Punisher, à Paul Jenkins, si les inhumains l'intéressaient, à Christopher James Priest, Black Panther, mais surtout, d'Hardeville, à Kevin Smith. Oui, Kevin Smith, le réalisateur de Dogma, Malrats, Clerks. L'homme qui a appelé sa fille Harley Quinn fut scénariste le temps de quelques épisodes des aventures de Matt Murdock. En serrant un peu plus les liens entre Marvel et Hollywood. La popularité du réalisateur profita à la gamme, amenant un public plus large et relançant du coup la notoriété autour des comics. Et mis à part le Punisher, les ventes remontèrent. Suite à cela, Joey Quesada encouragea l'expérimentation et fit venir d'autres auteurs réputés comme Garcénis ou Brian Michael Bendis. Donc pour toi, la récupération de Marvel par le couple avec Avi et l'arrivée de Quesadilla se marque un tournant ? C'est presque ça. Alors que personne ne l'avait vu venir, un film basé sur un personnage de Marvel eut un succès inattendu. Pas comparable à la Batmania, mais assez pour conforter les nouveaux patrons dans leur idée que l'avenir c'était Hollywood. Et ce film fut... Blade avec Wesley Snipes. Film qui était en développement depuis 1992 et qui, à l'origine, devait être une parodie. Le film, racontant les aventures d'un chasseur de vampires, mi-vampires, mi-humains, avait assez rempli les caisses pour sauver la maison des idées. Il doit beaucoup à The Crow et Spawn, pour le côté sombre et réaliste. Et son succès peut s'expliquer par le fait qu'il fut, avant tout, perçu comme un film de vampires. Genre relancé quelques années plus tôt. Et non comme un film de super-héros. Donc à cause du rachat, du succès de Blade et de l'arrivée de Quesadias ? Quesada ! Mais oui, pour tout ça. Et heureusement que le film cartonna, parce que leur seule autre option cette année-là, ce fut... Je pense que le titre est assez évocateur. C'est un téléfilm centré autour du fameux directeur du SHIELD, Nick Fury. Et oui, avant il était blanc. C'est pour ça qu'il y a David Aseloff et non Samuel L. Jackson dans le rôle. Bref, série écrite par David S. Goyer, scénariste déjà derrière Blade et The Crow 2. Le téléfilm n'eut pas de succès. Sans déconner, incroyable ! Ça alors ! Et ne lança donc pas la série qu'ils auraient aimé produire. Tout comme celle basée sur The Crow avec Mark Dacascos, qui fit tout de même une saison complète en parlant de Dark Horse, parce que The Crow fut édité chez Dark Horse. Frank Miller fit 300. Très bon péplum mythologique dont je parle dans cet excellent épisode de cette émission de qualité. Comment ça j'en fais un peu trop ? 1998 fut également l'année de création de l'éditeur Cross-Jean, qui se spécialisa dans les histoires sans super-héros. En gros, les genres non super-héroïques faisaient à nouveau vendre du papier, et What Out, Donny Press, futur film avec Elbeck Insull, fut publié. En 1999, chez Marvel, un arc rassemblant des vengeurs de diverses époques fut lancé, le Tournat des Champions 2, suite du run de 1982. Chez DC, la Bat Family s'était agrandie, avec l'arrivée du comic Birds of Prey, comptant les aventures de l'équipe formée autour de Barbara Gordon, et composée exclusivement de super-héroïnes. Girl Power ! Batou continua de gérer le No Man's Land, et après avoir vécu un long Halloween, il s'avouera une amère victoire. Encore une fois par Jeff Loeb et Tim Sale. Deux récits renouant avec l'ambiance sombre et polar de Frank Miller, ainsi que des films et de la série animée. Lui également droit à un petit chef-d'oeuvre de la part de Paul Dini et Alex Ross, Batman War and Crime, totalement dans la lignée de Paix sur Terre. Après un aperçu, l'année précédente, Planetary, série bourrée à ras-bord de référence à la pop culture, fit ses réels débuts, ainsi que The Authority, toutes deux de Warren Ellis, et se rapprochant plus de la science-fiction que du genre super-héroïque. Et malgré le fait qu'il s'était juré de ne plus jamais travailler pour DC, à cause de la petite entourloupe autour de Watchmen, Alan Moore produisit la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, un récit steampunk rénuissant des personnages des romans du 19ème siècle. Alan Quaterman, L'Homme Invisible, etc. Une sorte de Justice League. Et cette collaboration n'arrangea pas les relations entre l'éditeur et l'auteur. Bah alors comment Elmo s'est retrouvé à travailler avec eux alors qu'ils ne le voulaient plus ? En fait, il avait signé un contrat avec Whitestorm avant son rachat par DC. Voilà comment. Aclem Comics, anciennement Valiant Comics, ferma ses portes. Tandis que Diamond Comic Distributor, l'unique distributeur donc, décida de fonder IDW Publishing. IDW, c'est pour ID & Design Works, si jamais tu te posais la question. Non. Boîte surtout connue pour détenir des licences de films et séries comme Transformers ou encore Tortue Ninja. Joe Michael Strazinski, créateur de la série télé de science-fiction Babylon 5, a fait ses débuts dans les comics. Plus précisément chez Top Co, donc Image, avec Rising Stars, critique du gouvernement américain à travers une histoire de super-héros. Et bien plus ! A toi de le découvrir, lecteur avide d'histoire. Le cinéma ne fut pas très généreux en adaptation cette année-là. Il y eut le thriller de SF Virus avec Jamie Lee Curtis, basé sur un comique de 1992 de Dark Horse, mais également Mystery Man avec Ben Stiller, une parodie de super-héros, et une adaptation d'un comique à l'époque édité aussi par Dark Horse. Les deux films furent des bides, tout comme la tentative de Chris Carter, papa d'X-Files, avec son adaptation très libre du comique Arshwirl. Je ne connaissais pas du tout. Apparemment, c'est une histoire de conquête dans des royaumes virtuels. À la Matrix ? Super, bravo pour ce renseignement vachement utile. Mais je t'emmerde ! Quoi ? Aide-moi ! En 2000, le syndicat du crime rencontra sa version d'une terre parallèle, la Justice League, chapeautée par Grant Morrison, qui était devenue la star de DC et de son fidèle compagnon Frank Whitley. On eut aussi droit à un crossover très étrange entre l'univers DC et celui des Lonnie Toons. Oui, oui, les Lonnie Toons, Bugs Bunny, Daffy Duck et tout. Bon, ça devait arriver un jour, après tout, DC appartient à la maison qui possède les Lonnie Toons, c'est-à-dire la Warner, et ce depuis 1969. Ça m'étonne que ça n'a pas été fait avant d'ailleurs. Ils devraient vraiment vouloir rameuter large pour faire ça. Heureusement que Paul Dini et Alex Ross étaient là pour remonter le niveau, en continuant leur collaboration sur les icônes de la distinguée concurrence, et cette fois-ci ils livrèrent Shazam, Power of Hope. Chez les concurrents, le grand ennemi d'X-Men, Apocalypse, fit son retour, et la Terre devint une prison de haute sécurité pour les criminels intergalactiques, dans l'arc Maximum Security. Mais l'événement le plus notable fut certainement l'apparition de la gamme Ultimate, créée dans le but d'attirer de nouveaux lecteurs, tout en n'enfermant pas les auteurs dans la continuité de la ligne classique. Ultimate permit aux auteurs de réinventer parfois complètement beaucoup de personnages célèbres de la firme, comme Thor par exemple. Elle permit d'en créer à nouveau les super-héros dans une réalité très proche de la nôtre. Ces derniers étant nés dans les années 60, il y avait quelques petits rafraîchissements à faire, du type Internet, téléphone portable, ordinateur personnel, etc. Et bien que les ventes furent bonnes, elles n'atteignirent pas les chiffres espérés et ne toucha pas le public spécialement ciblé. Donc les nouveaux lecteurs, je rappelle, les néophytes. Mais elle est tout de même devenue une influence majère de l'univers cinématographique de Marvel. Alors que l'influence du cinéma sur la gamme est assez palpable, avec ses cadres très cinéma, son découpage en années, rappelant les saisons de séries télé, etc. L'influence du cinéma sur la politique éditoriale devint évidente avec l'embauche en 2001 de Straczynski, auteur de Rising Star. Et de la série Babylon 5, pour rappel. Joey Quesada remporta les fruits de son succès en étant nommé rédacteur en chef de tout Marvel Comics, plus uniquement Marvel Knights. Du côté des indépendants, Snoopy perdit son papa, Charles Schulz. Image commença la décennie avec Powers de Brian Michael Bendis, comique qui fut adapté quelques années plus tard en série télé avec Charles Tocoplet. Beaucoup d'auteurs aujourd'hui célèbres eurent leur premier succès chez Image, Brian Michael Bendis par exemple, ou encore Robert Kirkman. Ce qui fit changer la politique éditoriale de l'entreprise, se centrant plus sur de nouveaux auteurs. Tout commença l'année précédente, en 99, quand Jim Valentino encouragea à plus de liberté de création, et en laissant l'intégralité des droits aux créateurs, en échange d'une somme forfaitaire pour la publication. C'est également sous la houlette de Valentino, qu'Image décida d'accéder ses comics sur des histoires de qualité, plutôt que sur des jolis visuels. En somme, tout le contraire des années 90. Avec le temps, Todd McFarlane Productions s'était surtout développé en géant multimédia, notamment à travers les jouets et se reposer énormément sur sa star, Spawn. Et après ce dernier en 97, c'est au tour de l'autre star d'Image d'être adaptée, mais en série télé, Witchblade, qui ne dépassa pas le stade des 23 épisodes. C'est toujours mieux que Night of Justice, un personnage venant de chez Big Bang Comics. Ou que Sheena avec Gina Lee Nolan, réactivisation du personnage. La série a fait que deux saisons, on se demande pourquoi. Effectivement, on se demande pourquoi. Il y eut également Faust Love of the Damned, adaptation d'un comique d'Avatar Press de Tim Virgil et David Quinn, datant de 1987, connu pour sa violence et sa représentation du sexe. Un film mêlant horreur et super-héros, un mix entre Spawn et The Crow, en gros. Mais aussi Jim and From Hell, direct to DVD, racontant l'histoire de deux agents du FBI revenus dans l'enfer. Rien de super-héroïque, plutôt une comédie fantastique. Réalisé par le neveu de Francis F. Coppola et basé sur le comique de Mike Allred, datant de 90 Graphic Music. La franchise The Crow continue à sa descente dans la médiocrité avec The Crow Salvation, qui contient Kirsten Dunst au casting, et qui faillit être réalisé par Rob Zombie. Les deux films dont je vais rapidement parler ne sont pas des adaptations, mais leur connexion comics étant tellement forte, je ne pouvais pas passer à côté. Le premier est The Special, de Greg Mazin, qui a également réalisé Super-Héros Movie. Et je devrais arrêter là, vu le CV du réal. Mais non, le film raconte une journée dans la vie d'un légendaire groupe de super-héros, les Special. Mais pas genre une journée à la Superman, sauver le monde, tout ça, tout ça. Non, non, non. Ici, on parle de lancement de figurines, de recrutement, d'adultère, d'images publiques, etc, etc. Bref, une comédie racontant le quotidien d'un groupe de justiciers lorsqu'ils ne combattent pas le mal. Le film a pour particularité d'apporter un regard décalé sur l'univers des super-héros comme Mystery Man et d'avoir été écrit par un certain James Gunn, futur réalisateur des Gardiens de la Galaxie, la même année où il écrivit le quatrième volet de Toxic Avenger. Autre hommage aux comics et aux super-héros, incassable de M. Night Shyamalan. Véritable déclaration d'amour aux comics. Le film raconte l'histoire de David Dunn, seul survivant d'un déraillement, mais qui, à la surprise de tous, n'a aucune séquelle. Pas un os cassé, pas un bleu, pas une coupure, rien que dalle. Très gros succès critique et public, peut-être le meilleur film de Shyamalan. Et démontrant également que les comics prenaient vraiment de plus en plus d'importance dans la culture populaire. D'ailleurs, le film suivant renforce mon propos, je pense. Réalisé par Bryan Singer, qui, tout comme Burton, n'est pas un fan de comics. Une réussite tant sur le plan artistique que commerciale. Même si le film, selon les dires de Singer, n'était qu'une répétition générale pour la suite. Et Marvel Studios mis à gros avec celui-ci. Parce que, contrairement à Blade, sur lequel la maison des idées eut très peu d'implication, ici, elle accompagna le projet de bout en bout. Ce fut le test ultime pour Avi Arad et Ike Permuter. S'il s'était planté, Marvel Studios se serait sûrement rabattie sur la télévision et le MCU ne serait certainement pas. Mais avec ses presque 300 millions de dollars de recettes, un peu plus du double de Blade, et des critiques élogieuses, X-Men lança le réel départ pour les adaptations de comics. En 2001, alors que le World Trade Center tomba, chez DC, Lex Luthor fut élu président des Etats-Unis. D'une certaine manière, la réalité a rattrapé la fiction. Avec Trump. Sauf que l'auteur, il a du charisme. Et de l'intelligence. Et ce ne fut pas le seul point noir, puisque Frank Miller crut que faire une suite à The Dark Knight était une bonne idée. Mais non, 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 non. C'était une idée de merde, Frank. Après le succès populaire et critique, mais aussi en grande partie pour la couverture médiatique que cela avait offert à Marvel, DC engagea également Kevin Smith pour scénariser quelques comics. Et le monsieur s'attela à faire revenir Oliver Queen, alias Green Arrow, d'entre les morts. Et Stan Lee, après 60 ans de bons et loyaux services, alla voir chez la distinguée concurrence, si c'était mieux. où il s'amusa à réinterpréter totalement les icônes de DC, dans une gamme appelée DC Just Imagine Stan Lee présent. Tandis que Paul Digny et Alex Ross nous offrirent un magnifique récit, comme d'habitude, Wonder Woman, Spirit of Truth. Sur nos écrans de télévision, débarqua la Justice League, toujours par l'équipe de Bruce Timm. Mais ce ne fut pas le seul retour de Superman. Axé sur la jeunesse de Clark Kent, la série nous raconte les aventures qui l'ont amené à devenir le héros qu'on connaît tous. Elle devint très rapidement culte pour de nombreuses personnes, dont je ne fais pas partie. Elle dura tout de même 10 saisons pour le plus grand bonheur de ses fans. Chez Marvel, Thor accéda au trône d'Asgard, puisque Odin mourut. Et B.J. Maas, Joe Quesada et Paul Jenkins révélèrent les origines de goulot-goulot. On sent qu'il y a eu une envie d'évolution de l'univers. Brian Michael Bendis nous présenta Jessica Jones dans sa toute nouvelle série, alias de la toute nouvelle collection, Max. Max, c'est un peu l'équivalent de Vertigo chez Marvel. Et surtout, la maison des idées quitta l'association du Comics Code Authority. Pourquoi l'avoir quitté ? Pourquoi il restait alors que ça n'avait plus d'influence ? C'est vrai. D'ailleurs, en y pensant, vu le succès d'Image dans les années 90 et les tendances qu'il y a eu, je suis étonné qu'il y existait encore en 2001. Le reportant mollier, c'est un beau sourire. A la télévision fut lancée une série plus ou moins plagiée à des X-Men. Lancée par Avi Arad lui-même. Un autre personnage, en dehors de Superman, eut droit à une série télé live, The Tick. Créée en 1986 dans un comic book par Ben Edlund, The Tick est une satire de super-héros qui fut déjà adaptée en dessin animé dans les années 90. Sur le grand écran, l'on peut constater, même si on a eu droit à 4 adaptations, qu'aucune n'est en rapport avec les super-héros. La première fut celle très libre de Dark Town, un comic canadien de 1995 sous le titre de Monkey Bone, avec Brendan Fraser dans le rôle-titre. Un film mélangeant prise de vue réelle et animation, réalisé par Henry Selick, l'homme derrière Coraline et l'étrange Noël de Monsieur Jack. Non, c'est pas Burton qui a réalisé l'étrange Noël de Monsieur Jack. La deuxième fut une adaptation d'Archie Comics, avec Rachel Lycouk, Tara Reid, du temps où elle est encore belle et populaire, et une jeune débutante, Rosario Dawson. On m'a louant bien, deux films qui n'ont pas marqué. Contrairement à ceux qui suivent. Tout d'abord, Ghost World, avec une Scarlett Johansson omniprésente, et une Torah birche beaucoup moins. Malgré un box-office assez limité, le film obtint rapidement un statut de culte, en grande partie à cause de cette thématique et de la performance des deux jeunes actrices. Mais le plus grand succès commercial de l'année revient à From Hell, adaptation d'Alan Moore autour de l'affaire de Jack Léventreur. L'un des rares films où le monsieur a été crédité au générique du film, et où Johnny l'était encore beau. Oh Johnny, qu'as-tu fait ? En 2002, le cinéma perdit l'une de ses légendes, Billy Wider. C'est qui Billy Wider ? Bah, cherche ! Chez DC, on lança Fable, modernisation des contes de fées, série qui dura 13 ans, sans parler des suites, spin-off, produits dérivés, etc. Autre série à succès lancée cette année-là, Y The Last Man de Brian Kavogan, racontant l'histoire du dernier mal humain survivant de la planète. Oh, le rêve, puis d'homme. Dans l'univers dit classique, Jim Lee, avec Jeff Loeb, on dirait un récit aujourd'hui devenu une référence, Silence. Pourquoi une référence ? Car en plus des dessins merveilleux du coréen, c'est une histoire rassemblant la grande majorité des ennemis de la chauve-souris pour nous en présenter un nouveau qui a l'air d'en savoir beaucoup sur Batman. Et tout cela avec brio, ce qui était bien mieux que l'adaptation qui nous était proposée sur petit écran. Les Anges de la Nuit Ou Bird of Prey en version originale. Et alors que les séries type Les Experts, NCIS, etc. cartonnaient à la télévision, DC proposa la sienne, Gotham Central. Une BD non pas centrée sur des super-héros, mais sur les officiers de la police de Gotham, des hommes et des femmes normaux comme toi et moi. Oh, t'es un mec, toi ? Pourquoi elle est si méchante ? Pense-toi ! Chez Marvel, deux Anglais, Mark Millard et Brian Hitch, redonnèrent un coup de jeûne aux Avengers avec Ultimates, comique qui fut accueillie très positivement. Et l'entreprise put enfin souffler grâce à deux succès au cinéma. Tout d'abord, la suite de Blade, sobrement intitulée Blade 2. Réalisé par l'homme derrière le futur Pacific Crime, Guillermo del Toro. Le film fut un carton le plus gros de la franchise. Mais surtout... Réalisé par Sam Raimi. Tu sais, le type qui avait déjà marqué le genre des super-héros au cinéma avec Darkman quelques années plus tôt. Après plusieurs années de Development Hell, cela signifie qu'un projet entré en pré-production sans jamais en sortir, dû à un imbrogolio juridique qui fut réglé en 99, Peter Parker put enfin tisser sa toile sur le grand écran, avec Tobey Maguire dans le rôle titre, Kirsten Dunst dans le rôle de Mary Jane Whitson et William Dafoe dans celui du Bouffon Vert. Le film, racontant les origines de notre tisseur préféré, fut un énorme succès critique et financier, étant le premier film à dépasser les 100 millions de dollars de recettes lors de son premier week-end d'exploitation. Avec presque un milliard de recettes, il fut le troisième film le plus lucratif de cette année-là, derrière les deux tours et Harry Potter et la Chambre des Secrets, pour ceux que ça intéresse, et le film de super-héros, à l'époque, ayant eu le plus gros succès commercial de tous les temps. Enterrons donc Batman ! Mai 2002, c'est également l'année où arriva Robert Kirkman chez Image Comics, avec sa série Invincible. Une histoire de super-héros qui redonna du souffle au genre, car ici, on casse les codes, on les tord, on les prend et on les jette. Le récit se concentre beaucoup plus sur ses protagonistes et leur vie de tous les jours, ainsi que les répercussions familiales que peuvent provoquer leur statut de super-héros. Dans les autres adaptations de l'année, un film de gangsters, réalisé par Sam Mendes, avec Tom Hanks, Paul Newman dans son dernier rôle au cinéma, et le futur James Bond, Daniel Gregg, Les Sentiers de la Perdition. Film qui fut très bien accueilli, nominé six fois aux Oscars, qui raconte l'histoire d'un tueur à gage dans les années 30, cherchant à se venger le cours de film, je crois. Autre succès, Men in Black 2, toujours de Barry Sonnenfeld, moins bon que le premier, il sera tout de même un succès commercial. Contrairement à la dernière adaptation de la série Les Contes de la Crypt, Ritual, avec Tim Curry et Jennifer Grey directement sortis en DVD. En 2003, DC fit venir l'homme derrière Ultimates, c'est-à-dire Mark Millard, et ce dernier propose un récit dans lequel Superman ne s'est pas craché en Amérique, mais en URSS. Intitulé Red Sun, il est l'un des Hells Wars les plus populaires de ces dernières années. Superman eut également droit à une réactualisation de ses origines, la troisième donc, avec Superman Birthright de Mark Waite. Récis qui influença en partie Man of Steel, et ce fut également le retour de la Supergirl originelle dont Laura parle dans le dernier épisode. Seul épisode de qualité. Encore merci, Phil. Warren Ellis publia la mini-série Red, adaptée assez librement quelques années plus tard avec Bruce Willis dans le rôle-titre. Andy Deagle et déduit dessinateur Joke reboutèrent un vieux comic The Losers, une BD d'action et d'aventure autour d'une équipe d'ex-militaires. Mais l'événement comics de 2003, le rêve de tous fans de super-héros, devint enfin une réalité. JLA vs Avengers, un récit monumental regroupant les deux équipes phares des Big Two, comme son titre l'indique, écrit par Kirk Buzik et dessiné par George Perez. Le comic fut un événement, non parce qu'il changea l'industrie ou quoi que ce soit dans le genre, mais juste parce que c'était un pur plaisir coupable pour les fans. C'est juste symbolique, quoi. Non mais mate ça, quoi. Et ça ? Et ça, putain ! Mais c'est pas Joucif, franchement ? Non mais je m'en bats les horaires. L'un des autres faits notables de l'année 2003 fut tout de même les débuts de The Walking Dead chez Image, par leur chouchou Robert Kirkman. Dois-je vraiment parler de The Walking Dead ? Dois-je dire que c'est un comique toujours en cours, nous comptant les aventures de Rick Grimes suite à une apocalypse zombie ? Dois-je dire que son adaptation télévisuelle amas énormément de nouveaux lecteurs ? Est-ce que je dois préciser que c'est l'une des meilleures ventes en France ? Non mais est-ce que je dois réellement dire tout cela ? Ah bah je viens de le faire en fait. Et même si la BD eu du succès, c'est réellement la série télé qui démocratisa un peu plus les comics auprès du grand public. Et tandis que Mark Millard fit un petit crochet chez Image avec Wanted, Michael Turner, protégé de Marc Silvestri, partit fonder son propre studio Aspen MLT, studio qui produisit Fatom, une histoire de guerre millénaire ou encore quelques années plus tard, Lady Mechanica, une super-héroïne steampunk. Chez Marvel, on tenta de relancer le Romance Comics avec Trouble de Mark Millard. Et ce ne fut pas la seule tentative racoleuse puisque Bill Gemma se proposa Marville. Marville ? Marville ? C'est qui Marville ? Je ne sais pas. Marville, un magazine satirique critiquant énormément l'industrie des comic books et avec pas mal de représentations à la limite de l'érotisme qui fut très rapidement arrêtée car trop gênante pour Marvel qui tentait de rendre son image lisse et propre pour Hollywood. En parlant d'Hollywood, t'as vu cette transition ? Ben Affleck enfila pour la première fois un costume de super-héros et Hulk eut droit à sa première adaptation cinéma avec le sobrement intitulé Hulk, réalisé par Ang Lee. Le premier fut un échec critique mais par contre, commercialement parlant, pas de problème. Quant au second, il eut un accueil très 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 mitigé. Heureusement qu'X-Men 2, avec la même équipe que le premier, fut là pour remonter le niveau et rassurer les futurs investisseurs. Inspiré en partie par le récit de Chris Claremont intitulé en français Dieu créé, l'homme détruit datant de 1982. Le film fut un énorme succès commercial, critique et populaire, l'une des rares suites supérieures à l'original. Ah, et Neil Gaiman travailla sur la ligne 1602 de Marvel dont parle avec brio Wolfie Motion dans cette émission. Dans les autres adaptations au cinéma, il eut le gardien du manuscrit sacré avec Chow Yun-Fat, le tortue génial de Dragon Ball Evolution et Sean William Scott, le stifleur d'American Pie. Adaptation assez libre d'un comic d'Image datant de 1998, le film, comme le comic, n'eut pas beaucoup de succès. Ce qui est largement compréhensible quand on voit le bousin. Il eut aussi une oeuvre assez méconnue mais pourtant extrêmement intéressante et atypique, un biopic sur Harvey Pekard, le créateur du comic strip American Splendor qui est également le titre du film au passage. Interprété en partie par Paul Djamati et Harvey Pekard lui-même. Comment ça ? Ah, c'est atypique, j'ai prévenu. D'ailleurs, le film porte le nom du comic et il présente le travail de scénariste, donc de Pekard sur sa série puisqu'elle était autobiographique. Donc c'est un film sur un mec qui écrit sa vie en PD ? Ouais, c'est ça. C'est tellement narcissique ça. Je te le conseille beaucoup. Et pour finir l'année 2003, la Ligue des Gentlemen Extraordinaire de Stephen Norrington, l'homme derrière Blade, sortit sur les écrans. Et ce fut son dernier film. Tout comme à Sean Connery d'ailleurs. Cette adaptation très libre de l'oeuvre d'Alan Moore, qu'il déteste, est celle qui fut à l'origine de la disparition du nom de l'auteur sur celle qui suivire. Est-ce parce qu'il est horriblement mauvais ? Eh ben, ça on en parlera dans une future émission. Ce qu'on va retenir, c'est qu'à sa sortie, malgré des critiques désastreuses, le film fut un succès commercial. Il aurait même dû être le point de départ d'une franchise mais l'accueil critique annula tout cela. L'année 2004 fut à nouveau une année de deuil pour la distinguée concurrence puisqu'elle perdit l'un de ses plus anciens représentants, Julius Schwartz. Pour lui rendre hommage, DC publia 8 comics en son honneur. Chez les super-héros aussi, ce n'était pas la joie. Comme cela nous est conté dans le récit Crise d'identité, une histoire sombre évoquant le viol et la manipulation et donnant plus de maturité à l'univers DC. Et Catwoman, sorti sur les écrans. Ouais, 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 ouais. Il y a des années de merde comme ça. Enfin, pas totalement puisque Hal Jordan, et son retour dans le costume grâce à Jeff Jones. Crote Morrison nous offrit We Free, une histoire de SF autour d'animaux génétiquement modifiés. Et Jeff Loeb et Tim Sale, inséparables, complétèrent leur diptyque sur Batman avec Catwoman, vacances à Rome. Où on en apprend plus sur les origines de la voleuse la plus sexy de l'univers DC. Une collaboration des plus surprenantes eut lieu entre John Byrne, légende vivante des comics et le Monty Python, John Cleese, légende vivante de la scène comique anglaise et du cinéma anglais. Les deux artistes nous offrirent une vision très décalée d'un Superman britannique, juste les liens entre cinéma et comics. Chez Marvel, ce rapprochement se fit avec l'embauche de Joss Whedon. Gros fan des X-Men, créateur de la série à succès Buffy contre les Vampires ou aussi de Dollhouse, Firefly, Angel, etc. Qui à l'époque étaient en pleine gloire. La situation devient ironique quand on sait que si Marvel était devenue si racoleuse en mettant des adolescentes en avant sur ses couvertures, c'était à cause de Buffy. Ce fut aussi l'année de l'événement Avengers Disassembled, run de Brian Michael Bendis et David Finch, durant lequel de nombreux vengeurs périrent et le groupe fut démantelé du coup. Après 500 épisodes et un peu plus de 40 ans d'existence, une page se tournait. Mais une nouvelle commençait avec le lancement d'un autre label, Vertigo entre guillemets de Marvel Icon, c'est-à-dire une gamme permettant aux auteurs de créer des histoires sans se soucier de la continuité. Bah comment va t'émettre ça en fait ? Non, parce que les auteurs pouvaient faire des histoires originales, sans rapport avec les vedettes de la maison d'édition. Tout ça pour éviter d'avoir à nouveau une rébellion comme en 92. Mark Millard en profita immédiatement pour créer son Miller World qui est composé de Kick-Ass, Nemesis ou encore Supérieur. Chez les indés, Arch Pigelman ressortit un album A l'ombre des tours mortes, hommage aux victimes du 11 septembre. Et Acclaim déposa le bilan, revendant donc la propriété de ses comics, c'est-à-dire Valiant. Au cinéma, Dark Horse fit son retour avec deux productions. La première fut l'adaptation de sa saga de 1990, Alien vs Predator par Paul W.S. Anderson. Enfin là, je dois avouer que c'est un peu flou. Est-ce que c'est la réunion de deux monstres sacrés du cinéma ou est-ce que c'est l'adaptation d'un comique qui est né du fantasme de voir ces deux monstres sacrés du cinéma réunis ? Moi, je dirais que c'est les deux. Problème résolu. C'est quoi l'autre film ? Signant le retour de Guillermo del Toro pour l'adaptation d'un comique, avec Ron Perlman dans le rôle titre et qui reçut un bien meilleur accueil que le film de Paul W.S. Anderson. Même si c'était pas ouf non plus, quoi. Contrairement à Garfield. Rien qu'avec son premier film au cinéma, le chat amateur de lasagne engrangea autour des 200 millions de dollars de recettes. C'est eux qui donnent lieu à toute une pléthore de suites inutiles dans les années qui suivirent. Dont trois suites faites par le réalisateur de Spawn. Je peux pas dire qu'il a une carrière brillante ce gars. Blade nous offrit son troisième volet assez décevant et le Punisher eut droit à un remake avec Thomas Jane à la place de Dolph Lundgren et John Travolta dans le rôle de l'antagoniste. Première véritable production sur laquelle Marvel eut son mot à dire contrairement aux précédentes. Les critiques du film furent mauvaises mais elles ne découragèrent pas l'entreprise qui commençait en privé à travailler sérieusement sur la mise en place du MCU. De toute façon Spider-Man 2 toujours de Rémy avait été là pour assurer le coup. Et Luffy en est encore mieux reçu par la critique que le premier et en faisant presque autant de bénéfices. Ce fut également l'année où Pixar la boîte née grâce à l'échec d'Oward le Canard je le rappelle offrit l'un des plus bel hommages aux super héros. Et aux films d'espionnage des années 60. Disney Pixar présente les indestructibles. Nous comptant l'histoire des parts une famille tout ce qui aurait plus normal si les parents n'étaient pas d'anciens super héros à la retraite. Je me pencherai un jour sur son cas. En 2005 le multivers était de retour chez DC avec Infinite Crisis saga conçue comme une suite à Zero Hour et à la fois suite de Crisis on Infinite Earth dans laquelle on défait ce qui a été fait 20 ans auparavant. Et pour répondre à la ligne ultimate de Marvel la distinguée concurrence lança All Star la belle censée présenter des aventures iconiques des plus grands héros. Je dis censée parce qu'à ce jour il n'y a eu que deux histoires publiées et encore une n'est même pas finie. La première All Star Superman de Grant Morrison et Frank Whitley après avoir subi une overdose des rayons du soleil Superman apprend qu'il va mourir d'ici un an. Ce récit rendant hommage à l'âge d'argent du héros fut largement récompensé et apprécié pour ses qualités narratives et stylistiques. L'autre production du label fut l'association entre Frank Miller et Jim Lee sur All Star Batman and The Boy Wonder préquel à The Dark Knight Retourne qui n'est donc toujours pas conclu à ce jour. Pourquoi ? Bah ils prennent leur temps. Chez Marvel fut publié House of M une excellente histoire signée Brian Michael Bendis et dessinée avec brio par un Frenchie Olivier Kouapel dans laquelle Vanda Maximoff alias la sorcière rouge une mutante capable d'altérer la réalité fit disparaître la quasi-totalité des mutants de l'univers Marvel. Incontournable ses conséquences se font encore ressentir aujourd'hui. L'année 2005 fut marquée par la création de plusieurs maisons d'édition. La première Boom Studio qui ne se spécialisa pas dans un genre précis même si elle s'occupera pas mal d'adaptations de jeux vidéo ou séries télé. La deuxième Dynamite Entertainment spécialisée dans les vieilles licences et l'adaptation classique de la littérature. Ses titres phares sont Red Sonia ou encore The Boys une critique des comics de super-héros par Garcenis. Et enfin Zenescope Entertainment qui se spécialisa dans les comics de contes de fées mais sur un ton plus mature comme avec Grim Fairy Tales Escape from Wonderland etc etc. Au cinéma DC fut représenté tout d'abord par son adaptation de Hellblazer Constantine qui malgré des critiques mitigées fut un succès commercial puis avec History of Islands de David Cronenberg première adaptation d'un comique à concourir pour la Palme d'Or et bien sûr la bombe de l'année de Christopher Nolan avec Christian Ball dans le rôle titre prenant le parti de raconter l'histoire de Batman d'un point de vue réaliste et crédible le film fut un gros succès qui relança la carrière du chevalier noir au cinéma. Bien joué PC Dark Horse tira également son épingle du jeu avec par Robert Rodriguez adaptation de Frank Miller qui est d'ailleurs crédité comme co-réasiateur après le reste entre une suite plus qu'inutile sans Jim Carrey à The Mask un The Crow avec Edward Furlong et Tara Red le très mauvais Electra et les 4 fantastiques de Team Story c'était pas foufou et la télé c'était pas mieux un pilote pour une série basée sur les comics Global Frequency créé en 2002 par Warren Ellis fut produit avec Michelle Forbes mais jamais diffusé Marvel s'associait à sci-fi pour un téléfilm sur sa créature des marées l'homme chose plus que mauvais et Joe Quesada et Jimmy Palmiotti eurent le bonheur de voir leur création Penkiller Jane prendre vie dans un téléfilm avec Emmanuel Vaugier également produit par sci-fi et qui eut un certain succès 2006 grosse année tout d'abord DC lança 52 52 c'est le nouveau Superman c'est ça ? non ça c'est les new 52 et c'est quelques années après je comprends pas bah si tu me coupais pas aussi tout le temps quoi tu me réponds ? euh bah réponds 52 donc fut publié de manière hebdomadaire durant 52 semaines une année au lieu d'être mensuel comme à l'accoutumée cet événement ou event raconte l'année qui suivit Infinite Crisis Trent Morrison commença son travail sur Batman et fit apparaître le Robin actuel Damien Wayne fils de Bruce et Talia Vertigo publia Pride of Baghdad de Brian Kavogan l'histoire vraie de 4 lions qui se sont échappés du zoo après les bombardements de l'armée américaine le roman graphique reçu de nombreux prix l'univers de fable s'était agrandi avec son premier roman graphique 1001 nuits de neige comptant l'arrivée des fables dans notre monde les liens entre les milieux de comics et du cinéma étaient de plus en plus évidents avec l'apparition en roman graphique du projet avorté à l'époque du réalisateur Darren Aronofsky mais aussi grâce à l'accord entre Wildstorm DC et le studio New Line Cinema qui consista à adapter des films d'horreur et celui qui ouvrit le bal fut Freddy les griffes de la nuit chez Marvel gros gros event avec Civil War énorme crossover dans lequel les super-héros se scindent en deux camps pour mieux se foutre sur la gueule puisqu'apparemment tataner du super-vilain c'était pas assez satisfaisant Run qui marqua les esprits mais pas à cause de l'opposition parce qu'après tout des super-héros qui se tapent dessus finalement après réflexion c'est assez monnaie courant non ce qui marqua ce fut la qualité du récit ses multiples rebondissements les thèmes abordés et la mort de Captain America symbole historique de la maison d'édition et si Hulk y est absent c'est tout simplement parce qu'il vivait sa petite aventure sur la planète Sakhar dans le récit Planète Hulk l'un des meilleurs sur le géant de Jade tu les as tous lus bah non bah comment tu sais bah voilà tu sais pas et en plus de Civil War il y eut également le crossover Galactic Annihilation où les super-héros de l'espace protégeaient la galaxie contre une invasion extraterrestre originale pour les adaptations l'année ne fut pas la plus brillante pour la maison des idées qui ne proposa que la série télé Blade qui ne dura qu'une saison et un décevant X-Men 3 réalisé par Brett Ratner qui remplaça à la dernière minute un Bryan Singer bien plus motivé par un autre film qui comme son titre l'indique raconte le retour de Superman sur la grande toile après une absence de 19 ans premier long métrage de l'histoire en IMAX 3D et hommage au film avec Christopher Reeve qui malgré un très bon box-office fut considéré comme un semi-échec à cause des critiques mitigées l'autre succès de l'année pour la distinguée concurrence fut V for Vendetta adaptation d'Alan Moore sinon Terry Swigoff le réal de Ghost World s'associa à nouveau à Daniel Klaus pour adapter l'une de ses autres oeuvres datant de 1991 Hard School Confidential film qui passa assez inaperçu il resta confidentiel quoi contrairement à Nos Voisins Les Hommes de Dreamworks adaptation du comic strip de 1995 notons la production d'un film se passant dans un univers super-héroïque avec Tim Allen Courtney Cox ou encore Kate Mara Zoom l'académie des super-héros il est bien ? ben... ben pourquoi t'en parles alors ? parce que l'intention est cool voilà pourquoi ah si tu veux un truc intéressant il y a le film spécial avec Michael Raraport ça parle de quoi ? ça raconte l'histoire d'un mec qui prend un médicament expérimental en fait et des super-pouvoirs apparaissent en effet secondaire classique quoi ? presque parce qu'en fait tu sais pas s'il développe réellement des super-pouvoirs ou si c'est le médicament qui lui fait péter les plombs humm intéressant et même la télévision voulut proposer ses super-héros avec le phénomène que fut racontant l'histoire de personnages découvrant qu'ils ont des pouvoirs spéciaux traités très sérieusement reprenant l'esthétique comics dans ses transitions illustrations reprenant les codes de la BD américaine dans la structure même de son histoire reproduisant les mêmes archétypes parlant même de comics Heroes fut une déclaration d'amour aux médias de la part de Tim Kring le créateur même si la qualité alla en déclinant tout au long de ces trois saisons en 2007 Black Adam le némésis de Shazam déclara la guerre au monde les Amazons envahirent Washington et l'ancien mentor Dal Jordan Sinestro déclara la guerre dans la galaxie bref c'était la merde pour l'arrêter d'ailleurs la force létale qui jusqu'ici était proscrite chez les Green Lantern fut autorisée tout cela reflétant les préoccupations de l'époque la guerre en Irak en Afghanistan l'inquiétude et l'interrogation sur le port des armes etc etc ce fut aussi l'année au Green Arrow fut rebootée par Jock qui sortit quelques années plus tard l'auteur Jason Aaron proposa un policier se passant dans une réserve indienne Scalp racontant l'histoire du mouvement pour les droits des natifs américains qui apparemment va être adapté en série télé tandis que Whitestorm et New Line continuèrent leur association avec Massacre à la Tronçonneuse et en parlant de Whitestorm ça me fait penser à Image Comics qui accueillit à nouveau l'ancien paria Rob Liefeld le temps efface les blessures comme on dit et le jeu phénomène World of Warcraft démarra en comics quoi le Moporg ? le quoi ? le Moporg Moporg à la maison des idées on fit également écho à l'actualité avec des récits comme World War Hulk ou Annulation Conquest suite d'annulation pas besoin de développer je pense que les thématiques de ces récits sont assez simples à trouver et Spider-Man fut retconné ça veut dire qu'on revient en arrière mais on redémarre pas des origines dans l'histoire controversée One More Day au cours de laquelle il fit un pacte démoniaque pour ne pas perdre sa tente mai en échange toute sa relation avec sa femme Mary Jane fut effacée de la continuité elle est tuée ? non 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 c'est comme s'il s'était jamais marié plutôt oh en parlant de pacte démoniaque ça me fait penser à avec Nicolas Cage Eva Mendes Peter Fonda ou encore Sam Elliot et réalisé par Mark Steven Johnson ouais le réal de Dardeville et c'est pas fini dans le rayon film pas top mais ce fut tout de même une excellente année pour Marvel financièrement parlant parce que qualitativement c'était autre chose enfin j'exagère un peu parce qu'il y a aussi eu toujours de Sam Raimi avec le même casting le film devint le plus rentable de tous les films Spider-Man et explosa quelques records lors de sa sortie comme celui du plus gros succès de films de super-héros la Fox sortit une autre suite en plus de celle des 4 Fantastiques Alien vs Predator Rocky M et ils auraient pu s'en passer d'ailleurs la Fox arrêtez de faire de la merde avec Alien vs Predator sinon je vous trouve tous et vous défense un par un il y eut également 30 jours de nuit avec Josh Hartnett adaptation d'un comique d'horreur fantastique d'IDW l'histoire racontant l'invasion d'une petite ville en Alaska par une bande de vampires au moment de l'année où il fait tout ennui et également le second long métrage de Zack Snyder les Tortues Ninja aussi firent leur retour non pas en live mais dans un très bon film d'animation sur la petite lucarne une nouvelle série Flash Gordon pointa le bout de son nez tout comme la série Painkiller Jane avec Christina Locken dans le rôle titre 2007 fut l'année de la grève des scénaristes hollywoodiens qui mena au retard puis même à l'annulation d'un film Justice League par George Miller le papa de et oui nous sommes passés à deux doigts d'un potentiel chef-d'oeuvre Justice League Mortal ça aurait été le titre aurait compté au casting Armie Hammer en Batman DJ Cotrona en Superman Megan Cole en Wonder Woman Adam Brody en Flash Santiago Cabrera en Aquaman le rappeur Coman en Green Lantern J.Baruchel en Maxwell Lord Hugh Kais Byrne en Marshall Man Hunter et Teresa Palmer en Talia Halgul et quand on sait que le film aurait été basé en partie sur les récits La Tour de Babel et Crisis on Infinite Earth on ne peut que pleurer cette annulation le succès de The Dark Knight l'année suivante n'y est pas étranger puisque Christopher Nolan en odeur de synthé à l'époque chez DC refusa de faire cohabiter son Batman avec celui de Miller et parce que le film aurait coûté 300 millions ce qui n'est pas une petite somme et on va s'arrêter ici pour cet âge ouais c'est bon j'ai compris c'est quoi que j'ai retenu après une décennie remplie de type testostérone vivant des aventures simplistes mais belles graphiquement parlant et la crise qui s'en suivit les comics sortirent la tête de l'eau en se renouvelant la crise poussa les éditeurs à soigner leur contenu mettant à nouveau l'accent sur des scénarios intelligents ce qui devait être à la base de tous les médias et les auteurs de toutes ces merdes comme Gotham et Haro oui c'est à vous que je m'adresse bon enculé j'ai un petit message à vous faire passer donc des histoires intelligentes accompagnées de dessins magnifiques enfin généralement bien sûr ce fut l'avènement d'une nouvelle génération d'auteurs les créateurs étaient plus libres et leurs travaux reconnus à leur juste valeur ce fut la démocratisation du creator-owned ou du droit d'auteur grâce à Image, Icon ou encore Vertigo qui permirent des auteurs comme Robert Kirkman ou Brian Michael Bendis de percer Image se diversifia apportant beaucoup de son neuf tandis que chez Marvel ce furent Joe Quesadillas et Jimmy Palmito qui apportèrent de la fraîcheur les comics envahirent la culture populaire par le biais du cinéma qui connut beaucoup d'adaptations à succès comme Batman Begins Spider-Man X-Men par la télévision Smallville en tête Euh... Qu'est-ce qui se passe là ? Oh pardon j'ai été distraite Mais également les jeux vidéo ou encore les dessins animés cette démocratisation et l'envie de rendre les personnages encore plus bankables pour Hollywood donnèrent l'idée aux maisons d'édition de créer des liens entre les milieux du cinéma et des comics en faisant appel par exemple à des scénaristes de télé de ciné ou même des romanciers comme par exemple George Romero le papa du zombie moderne qui écrivit pour DC Toe Takes The Death of Death en 2004 ou pour Marvel en 2014 Empire of the Dead amenant avec eux leur notoriété mais également des histoires plus complexes plus réalistes plus sombres où la psychologie était beaucoup mieux développée comme par exemple Identity Crisis Les comics reflètèrent de plus en plus les préoccupations de l'époque cristallisant les peurs des auteurs tels que le terrorisme mondial les problèmes économiques et les conflits au Moyen-Orient Le monde semblait moins stable plus dangereux beaucoup moins optimiste et cela se ressentit dans les comics Les éditeurs tentèrent explorèrent de nouveaux formats comme par exemple Paix sur Terre mais également de nouveaux marchés comme Internet où beaucoup de jeunes auteurs s'autopubliaient DC Comics on sent même son propre portail d'édition en 2007 Zooda Comics Les récréations devinrent monnaie courante pour attirer de nouveaux lecteurs qui pourraient être effrayés par la continuité On recyclait les mêmes personnages les mêmes thèmes les mêmes arcs narratifs ce qui amena Randy Duncan et Matthew J. Smith auteur de l'ouvrage The Power of Comics à parler d'un âge de la réitération On pourrait parler d'un âge des crossovers ou des events tellement il y en a eu Pour les adaptations on n'est pas encore dans un âge d'or mais c'est une période de prospérité qui démarra réellement avec X-Men prouvant que l'on pouvait faire des films parlant de type avec de super pouvoir pour pas trop cher et avec des inconnus et que ça fonctionnait quand même X-Men permit la réalisation de Spider-Man et si ce dernier s'était planté nous n'aurions pas l'âge supérieurique au cinéma actuellement Ces films parlent à tous les genres et à tous les âges Autre confirmation de ce virement progressif des comics au cinéma la transformation de Marvel Entertainment déclaration officieuse que les comics ne sont plus la priorité de l'entreprise tout comme celle de DC Comics en DC Entertainment également cette dernière démontra clairement son intention en démarrant sa vague de long métrage animé en 2007 avec Superman Doomsday Bref, les lecteurs en plus d'avoir eu des récits de plus en plus de meilleure qualité sur plusieurs niveaux ont eu droit aussi à des adaptations plus en plus ambitieuses et réussies et tout cela mena à Un quoi ? Je sais pas, c'est quoi la suite ? Bah oui, ce sera pour la prochaine partie Encore ? Mais il y en a encore combien ? Justement, ce sera la dernière Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501